Bienvenue pour cette nouvelle sélection des coups de cœur d'Arte. Du théâtre et du cirque à Paris, mais aussi du documentaire musical à Bordeaux et un hommage au patrimoine dans toute la France. L'enfance, un de ses sujets de prédilection, est au cœur de la dernière création de Joël Pomerat. Une galerie de contes à la fois concrets et fantastiques sur l'adolescence et ses transformations, tant du corps que de l'esprit. À découvrir jusqu'au 10 octobre au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Des musiciens circassiens, ils jouent avec les cordes et les corps pour un grand moment de cirque à partager en famille. Entre voltige et acrobatie, un spectacle frais, joyeux et généreux. Les dodos de la compagnie Le Petit Cirque à découvrir au Théâtre Montfort à Paris du 7 au 20 septembre. Dans « Qui a tué mon père ? », Édouard Louis incarne sur scène son propre rôle dans une mise en scène de Thomas Austermeier. Un portrait indigné, tout de colère et de tendresse mêlée pour son père. Une création de la Chobuneau de Berlin et du Théâtre de la Ville à Paris du 9 au 26 septembre. Nous l'attendions ce printemps, ce sera cet automne. La sixième édition du festival « Musique à l'écran » à Bordeaux. Unique en son genre, ce festival nous invite à parcourir le monde en musique. Au programme, une vingtaine de documentaires musicaux réalisés aux quatre coins du monde. On ne présente plus les Journées européennes du patrimoine. L'occasion unique de découvrir des monuments prestigieux ou insolites partout en France. avec pour thématique cette année « Patrimoine et éducation, apprendre pour la vie ». Ce sera le week-end du 19 et 20 septembre. Informations et programmes sur journéesdupatrimoine.fr C'est fini pour cette semaine. Retrouvez tous les détails sur arte.tv et gagnez des invitations. Sous-titrage Société Radio-Canada